Les orishas servent d'intermédiaire entre les hommes et la divinité suprême, qui est inaccessible aux hommes, néanmoins, chaque orisha est directement connecté à Oloron. L'histoire de l'humanité commence avec le premier des orishas, Obatala, l'esprit de la fertilité ou l'esprit sculpteur. C'est lui qui va créer les humains avec de la terre. Dans le vaudou, on l'appelle Dambala Uedo. Son épouse est Yemoja, la grande déesse mère, l'esprit des eaux et de la maternité et de la protection des femmes. Elle peut être rapprochée de Heizan dans la tradition vaudou. Ce couple primordial va donner naissance à des milliers d'orishas. Voici une liste des plus célèbres ou du moins les plus importants dans le culte des orishas avec quelques comparaisons avec les traditions analogues. Pour commencer, Echu ou Exu au Brésil est l'un des orishas les plus importants du condo blé brésilien. Il est préposé aux communications entre le monde matériel et spirituel. Il est celui qui ouvre les chemins et de ce fait, il est toujours invoqué en premier lors des rituels. Dans le vaudou haïtien, il prend le nom de Papa Legba et possède les mêmes fonctions. Son culte a lieu le lundi, son symbolisme est le phallus et ses couleurs sont le rouge et le noir. Il est de coutume de lui sacrifier un coq noir, ce que les premiers missionnaires chrétiens ont associé à des pactes avec le diable. D'ailleurs, ces derniers vont associer Echu à Satan, bien que cela ne soit pas cohérent, étant donné que les orishas ne peuvent pas se cataloguer en entités positives ou négatives. Ils sont simplement des forces agissantes. En revanche, dans le Makumba, une variante du condomblé brésilien, Exu est invoqué dans divers rituels de malédiction. Par la suite, dans le syncrétisme avec le christianisme, Echu est rapproché de Saint-Pierre. Un autre orisha des plus importants est Ogun, c'est l'esprit des forgerons et de la guerre. Il est le héros du panthéon, mais aussi un destructeur pour les ennemis des Yoruba. Dans le conte d'emblée et le vaudou, il possède plusieurs noms suivant ses fonctions. Sa couleur est le rouge et son symbolisme la machette. Lors des rides de possession, les personnes qui se trouvent habitées par cet esprit déchaînent une violence particulière et ont pour habitude de se laver les mains avec du rhum enflammé sans se brûler. Son frère, Shango, est l'esprit du tonnerre et de la foudre et préside à la justice. Ses couleurs sont le blanc et le rouge et son symbolisme une double hache. Shango a trois épouses qui sont également mariées à son frère Ogun, sachant que dans le vaudou haïtien, Shango est l'un des noms pour Ogun. La première épouse s'appelle Oshun, qui est l'esprit des eaux et des rivières, mais aussi de la beauté et de l'amour. Sa couleur est le jaune et son symbolisme le miroir. La deuxième épouse est Oya, l'esprit des vents et des tempêtes, mais aussi de la mort et de la renaissance. Elle prend le rôle de gardienne des morts et symbolise le fleuve Niger. La troisième épouse est Oba, l'esprit de la justice. Ensuite nous trouvons encore Oshoshi, l'esprit de la chasse et des forêts, Orunmila, l'esprit de la divination et du destin, Osanin, l'esprit de la guérison et des sciences médicales, et encore Orishako, l'esprit de l'agriculture et des récoltes. Pour finir, nous trouvons Oduduwa, qui est chargé par Obatala, l'esprit créateur, de régner sur le monde des hommes. Il s'agit là d'une illustration du culte d'un ancêtre divinisé, le premier Yoruba, d'après les traditions. Il est parfois considéré comme une femme et prend alors la place de paraître pour Obatala, sous le nom de Yemoja. Le premier homme né de ce couple s'appelle Auréluer et fait figure de grand ancêtre. La tradition Yoruba considère que chaque homme possède un Ayanmo, un destin, et que cela le relie au monde spirituel. Suivre son destin permet de rejoindre le monde spirituel, ou Orunrere, après la mort. Pour ce faire, il faut rendre le culte aux Orishas et se conformer aux codes de droiture.